Au Palais de justice de Saint-Jérôme, trois accusés qui avaient pris des coupables à l'automne en lien avec une importante saisie de GHB, tentent de faire retirer leur plaidoyer. Elisabeth l'a saisie en question, mais on l'avait qualifiée d'historique à l'époque. Et on va revoir des images de cette opération dans quelques instants. D'abord, voyons les trois co-accusés dans cette affaire. On parle de Sébastien Turcotte, Jean-Philippe Robitaille, Éric Mat, qui avaient été arrêtés justement dans le cadre de cette frappe policière. C'était en février 2023 contre un réseau de production de GHB, aussi connu sous le nom de drogue du viol. Et selon les détails révélés par les enquêteurs à l'époque, ce réseau aurait produit des quantités faramineuses de cette drogue. Les enquêteurs mentionnaient aussi qu'il s'agissait possiblement du plus important producteur de GHB au Canada. Et là, moins d'un an après l'opération, en novembre à l'automne, les trois co-accusés avaient plaidé coupable et suivant une suggestion commune devaient écoper de peine allant de 5 à 7 ans de prison, selon leur implication dans ce réseau. Mais depuis, il y a eu un revirement de situation à la fin janvier, alors qu'ils devaient débuter leur peine de détention. Les trois co-accusés qui ont changé d'avocat et les avocats présentent une requête en retrait de plaidoyer, donc veulent faire annuler ce plaidoyer de culpabilité qu'ils ont enregistré. J'en ai discuté avec une avocate de la Défense, selon qui, là, ça pourrait être complexe pour la Défense d'avoir gain de cause dans cette affaire. Écoutons son commentaire. Le problème, c'est pas l'avocat de la Défense qui a super bien fait son travail, qui a vraiment expliqué de manière très exhaustive à l'accusé quelle était l'offre. Ça, je suis certaine que probablement que ça a été fait dans la majorité des cas, mais ça peut être aussi la compréhension de l'accusé par rapport à ça. Mais là, je vous dirais que quand c'est tous les co-accusés qui retirent leur plaidoyer de culpabilité en même temps, alors qu'ils ont tous signé un exposé conjoint des faits, ça rajoute une complexité et une difficulté supplémentaire à la Défense. Alors, la Défense n'a pas encore présenté ses arguments entourant cette requête en retrait de plaidoyer. Ça doit se poursuivre donc cet après-midi ici même au Palais de justice de Saint-Jérôme. Merci, Elisabeth.